Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien toutes et toutes, en tout cas moi ça va super bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah c'est simple, aujourd'hui je vais vous présenter enfin la deuxième partie de mes soldes. Vous avez vu la première partie avec Carrefour et comment ça s'appelle ? Cultura ? Donc là, il y a eu, donc là juste là tu vois, juste là j'ai la deuxième partie et concrètement, il y a du Micromania, beaucoup de Micromania, du DBZ évidemment, et là regarde, je te fais le petit topo sur mon logo qui m'a été fait par ma chérie, donc Madame Z. Voilà, que vous pouvez aussi retrouver sur sa chaîne, Sandra Coton Tige Z et sur la chaîne Gamer et Coton. Voilà, donc je vous mettrai le lien de la chaîne Gamer et Coton, qu'on a en commun, et puis le lien de la chaîne de Sandra. Voilà, voilà, une artiste quand même. Eh bien écoutez, on va se retrouver tout de suite après le générique, j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer, à tout de suite. All right, let's go. All right, let's go. Et j'avais encore un petit Cultura, un petit cadre Cultura, j'ai encore du Carrefour aussi, que je vais vous montrer, donc moi, c'était du moins 70. Donc du coup, il me restait quoi en Cultura ? J'espère que j'ai tout. En Cultura, il me restait un petit cadre, tout en relief de Call of Duty. Voilà, donc moins 70, le truc, j'ai payé quoi, 5 balles ? Même pas. J'ai trouvé ça sympa, j'essaie de vous faire le jeu de relief. Voilà, donc ça, c'était une petite rentrée Cultura. Et encore du Carrefour, donc le Resident Evil Village pour la Modixum de 12 euros à Carrefour. Là, je ne le présente plus, vous connaissez de façon. Voilà, je vais me mettre face à la lumière. Et le Hyrule Warrior que je voulais tendre, donc celui-ci à 13 euros, donc moins 70. 10, t'as compris. Voilà, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, il n'y a que du Micromania. Donc tu vas voir de la pop, du jeu, du DBZ. Et le DBZ, c'est juste la vie. Par quoi je vais commencer ? Donc les petits mugs, je crois qu'ils me sont revenus à 2 balles. D'ailleurs, j'en ai un de Cultura, donc c'est sous la licence capitaine Tsubasa, Olivier Tom. Sauf que là, il y a ces spéciales équipes de France dedans. Donc ils ont modélité des joueurs de l'équipe de France. Donc j'en ai 2. J'ai celle d'Antoine Griezmann. Je ne sais pas si tu vas bien le voir. Là, tu peux voir les joueurs à peu près. Donc il y a Mbappé, Griezmann, je crois qu'il y a N'Golo Kanté. Puisque le deuxième que j'ai, c'est avec N'Golo Kanté de l'équipe de France, évidemment. Donc j'ai N'Golo Kanté et Griezmann. Et de mémoire, il y a Hugo Lloris, Mbappé. Je ne sais même pas s'il n'y a pas le Pogba. Et Antoine Griezmann. Voilà, ils n'ont fait qu'une petite série. Donc je trouvais ça sympa à 2 balles de les récupérer. Donc il y en a 2. La deuxième, je ne sais pas où elle est passée. Je ne la vois pas. Voilà, on ne va pas trop s'étaler. Une petite aparté aussi. Donc du coup, celui-ci, je l'ai payé un peu cher. Donc je crois que c'était 22 balles. Mais le Mario Paper sur Switch, comme tu peux voir, qui est complet. Avec une petite cover assez sympathique. C'est bien. Moi, je l'aime bien quand ils font des petites covers comme ça à l'intérieur des boîtes. Et le Monopoly Madness que j'ai vu sur une vidéo d'ailleurs. Donc du coup, moi, je ne l'ai pas test. Donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça vaut. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Je te montre les images. Voilà, le Monopoly Madness. Franchement, un bon... Deux bons petits titres. Qu'est-ce qu'on fait ? On va dans la pop. Donc de la pop, donc 10, 5, 5 balles. Donc il se doit tirer de la série Ghostbusters Afterline. Donc le dernier film sorti au cinéma. Donc franchement, c'est carrément cool. Voilà, là, il s'agit de Phoebe. Donc la petite fille. Pour ceux qui n'ont pas vu le film. Franchement, je vous invite à le voir. Moi, je l'ai vu récemment. Et franchement, c'est une belle découverte. Un très bon petit film. Voilà, je te fais le focus pour que tu vois un peu mieux. La petite Phoebe. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? The Mandalorian. Alors ça, je... Bah tiens, non, ça c'est encore Cultura. Donc du coup, qui m'est revenu à 20, à 6 balles, même pas. Et ce qui est juste génial, c'est que... Bon, tu adaptes ton téléphone. Voilà, il réagit. Donc du coup, je vais essayer de régler mon téléphone dessus. Je ne vais pas tout vous montrer les sons. Voilà. Donc le petit Mandalorian. Franchement, c'est tout top d'avoir ça. Surtout quand c'est un petit prix. Ça aurait été au prix affiché à 19 balles. A savoir qu'avant, il était un peu plus cher à 19 balles. Je ne pense pas que j'aurais pris. Mais quand je l'ai vu à moins 70, il venait de les poser. À l'époque des soldes, évidemment. Parce que là, c'est fini. Donc du coup, c'est fait plaisir. Allez, on revient à Micromania. Donc, des petits t-shirts Squid Game. Donc je vais vous montrer un. Voilà, avec les épreuves. Donc du coup, c'était de mémoire. C'était le cas. Ils sont revenus à, c'est simple, 4,99. 4,90, je ne sais plus. Donc, moins 50. C'était plutôt intéressant. Et pour le prix de 4,99, on va dire. J'ai pris celui-ci. Et la poupée. La poupée que tu vois là. Voilà. Donc ça, c'était encore du Micromania. Allez, on va rentrer dans l'univers Batman. Une grosse méga pop à 10 euros. Mais on va commencer par la plus petite. Donc tirée de Batman The Movie. Donc le dernier film avec Céline Kyle. Alias Catwoman. Pareil, moins 50. Franchement, je me suis fait plaisir. C'est vrai que les pops, je suis plus friand des DBZ. Mais quand il y a des petits trucs de films comme ça, j'adore. Et surtout, celle-ci qui était à 10 euros. Voilà, celle de Batman. Et franchement, elle n'est pas magnifique. Elle est juste monstrueuse. Et elle ne prend pas beaucoup de place, tu vois. Mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Moi, j'adore. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les commentaires. En tout cas, moi, j'ai fait le plein de pop. Qu'est-ce qu'il me reste encore à vous montrer ? Plein de choses. Qu'est-ce que je fais ? Je vous fais la partie DBZ. Non, la partie DBZ, je crois que je vais vous la faire après. Allez, je vais vous montrer une petite figurine de My Hero Academia. Donc, il m'est revenu à 6 balles. Voilà. Voilà une petite série que je découvre. Donc là, tu as Abakugo Katsuki. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Franchement, vraiment sympa. Évidemment, moi, je n'ai pas l'habitude de les sortir des boîtes. Mais franchement, ce n'est pas top, ça. Franchement, c'est cool. Allez, je vous la montre maintenant. Hop là, l'univers DBZ, ça se sera après. Parce que, vous savez, j'aime DBZ. Mais j'aime aussi beaucoup les figurines et tout ce qui touche Senseïa. Donc, les chevaliers du Zodiac en français. Et du coup, on s'est fait plaisir avec 20, doc, doc, doc. Il n'est même pas passé à 10, celui-ci. Il s'agit du Iki. Voilà. Le phénix. Un de mes chevaliers de bronze préférés, évidemment. Le phénix qui remet de ses cendres. Tu l'auras vu. J'ai mon phénix. Voilà. Je vous le montre. Il n'est pas magnifique, mon petit phénix, avec mon teint à lait. Non, franchement, petit top. Comme je vous le dis, c'est vraiment, cette année, c'est vraiment chez Micromania où j'ai fait vraiment le plus d'affaires. Voilà. Le petit NSR aussi. Tout le monde en a parlé. Le No Strain Roads. Voilà. Donc, cette balle, franchement, ça vaut le coup. Tu as bien le jeu. Je te montre bien. Il y a une petite cover. Une petite cover sympathique. Donc, un petit jeu à découvrir. Ça a l'air d'être un petit jeu assez dynamique, assez vitaminé. Et franchement, il me tarde de le tester. Voilà. Le petit NSR. On va rester dans le Switch aussi. Pareil, 5 balles. Le Yesterday Origin. Donc, il me semble que c'est un jeu d'enquête. Je ne sais pas trop ce que c'est. Non, ça n'a pas l'air d'être du point and click. Bon, il y a un peu de tout. Voilà. Tu vois, l'ancien prix. 19. Ils avaient re-soldé ça. Et là, petite pastille rouge. Donc, tu fais les totos. Ça te fait le jeu à 5 balles, quoi. Et franchement, tip top. Bon. Et après, un jeu what the fuck un peu stratégique d'infiltration, même pas. Où tu dois surpeupler le monde de zombies. Tu dois contaminer tout le monde. Et là, jouer le méchant. Moi, je me dis que ça peut être plutôt cool. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait. Mais vous allez me le dire. Il s'agit du Stubb the Zombie in Rebel Wind Out. Apples. Ouais. Je sais de parler anglais, les gars. Franchement, ça a l'air tip top. Donc, du coup, là, t'es l'anti-héros, quoi. T'es le méchant. T'es un zombie. Et tu dois terrasser les humains et agrandir ton peuple de zombies. Désolé. Ouais. Et je vous ferai le débaiser dans le dernier. Parce que là, j'ai encore... Et tout ça, c'est du micro-manual, les gars. Ah. Si, si, si. J'ai encore tout ça. Alors, vous allez vous foutre de moi. Mais bon. Deux euros et des bananes. Et au final, le Real Farm. Donc, ça m'a toujours intrigué de tester un petit jeu de fer. Mais franchement, ça, je me dis... Pourquoi pas, tu vois. A voir ce que ça vaut, quoi. Pour trois balles, même pas. Deux et des poussières. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. On s'est laissé tenter. Alors, tout ça, c'était pastillé. C'était à moins 50. Le Mutant, tout haut. Donc, ça, c'est du only online. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Et j'avoue, c'est un petit achat compulsif. Pour celui-ci. Parce qu'il n'était pas cher. Et parce que j'avais le budget, surtout. Alors, ceux qui l'ont fait, bien sûr, sur tout ce que je vous présente. Vous n'hésitez pas. Je suis désolé. J'ai chaud à me donner vos avis. Un autre petit jeu. Age of Wonder Planet Day 1. qui m'a l'air, ma foi, pas mal. Bâtissez un nouvel avenir pour votre peuple. Donc, ça a l'air d'être un... C'est même pas un FPS. Il a l'air d'avoir du tour par tour là-dedans. Alors, je ne pourrais pas vous dire... Je ne pense pas que ce soit du RPG. Mais franchement, un petit top. On est bien content d'avoir tout ça. Voilà, les gars. Ensuite, un petit Final Fantasy 6, 7, 8. Mais j'ai du mal. Je n'avais pas vu toutes les petites barres. Donc, le remaster. Pareil, 7 et des poussières. Je crois qu'il est à 14,95 à l'époque des promos. Et là, moins 50 par-dessus. Franchement, tu te dis. C'est plutôt pas mal. Même si je crois qu'il s'est pris des critiques. Au niveau de la remasterisation. Ce n'est pas tip-top. Et là, vous allez rigoler. Je n'ai pas fait gaffe. Je ne les ai pas pris le même jour. Et curieusement, j'ai eu le Fort Boyard. Basique avec son petit fourreau. Donc, 5 balles. Mais je n'avais pas fait attention qu'il y avait la nouvelle édition. Et pareil, je ne sais pas pourquoi. 5 balles aussi. À moins qu'ils en aient fait une autre derrière récemment. Mais franchement. Donc, deux petits Fort Boyard PS4. Ancienne et nouvelle édition. Donc, je pense que je vais garder la nouvelle évidemment. Et celle-ci, je ne pense pas que je vais la garder du tout. Et là, on rentre dans les jeux PS5. Donc, du coup, à 5 balles. Le Puyo, Puyo et Tetris 2. Voilà. Du petit PS5. Et franchement, à petit prix, ça fait toujours plaisir à prendre. Ensuite, il y avait quoi ? Le LX. Pareil, moins 50. Donc, celui-ci m'est revenu peut-être à 10 grand max. Je ne sais plus. Enfin, ça ne dépasse pas les 10. Mais bon, apparemment, c'est un jeu qui est assez dur. LX2. À savoir que je n'ai même pas fait le 1. Et surtout celui-ci. Le WID. Je ne sais pas le dire. Le World of Tera Thothome. C'est la première fois que je bug sur un jeu. C'est une Deluxe Edition. C'est le WID. Trouement. Trouement. Voilà. Tu l'auras compris. Je te mets le titre là. Si, comme ça, toi, tu sauras mieux le dire que moi. Voilà. Donc, vraiment, un petit jeu. Là, c'est la sauce. C'est de la 3D. Je ne sais pas. Mais ça a l'air pas mal. L'humanité a besoin d'elle. Et elle, de vous. Donc, il a l'air d'avoir une belle interaction entre le joueur et le personnage. Voilà. Donc, là, c'était vraiment pas mal. Donc, il me semble que j'ai oublié des choses. Ce n'est pas grave. On refait une vidéo. On n'est pas... On a toute la vie devant nous, les gars. Bon, allez. Là, maintenant, on va rentrer dans la partie que je préfère. Donc, c'est la partie DBZ. Pareil, 5 balles. On va commencer avec le Dr. Guero. Que je n'avais pas. Donc, le Dr. Guero qui était le chef à l'époque de l'armée du ruban rouge. À l'époque de Dragon Ball pour les connaisseurs. Pour le chapitre final. Voilà. C'était le méchant. Et, bah, apparemment, qui fait son apparition dans Dragon Ball Z. Et là, après, j'ai trouvé des petites choses sympas. Ça s'appelle les Nanoblocks. Donc, c'est... C'est du faux Lego, concrètement. Dédicace à toi, Squall. Tu me diras ce que tu en penses. Il y en a qui étaient un peu plus chers que l'autre. Je n'ai pas fait attention. Donc, 5... 6 euros. Donc, celui-ci. Allez, on va dire 3 euros. Donc, le Raditz. Qui est le frère de Sengoku. Que tu vois dans les chapitres de début. C'est ça. Donc, que tu vois dans le premier chapitre, d'ailleurs. Parce qu'après, tu as Raditz dans l'ordre. Ensuite, tu as Garlic. Ensuite, tu as les Garriers de l'espace. Donc, avec Nappa et Vegeta. Ensuite, je crois qu'il y a encore un petit... Non. Ensuite, c'est la saga Freezer. Sel, Boubou, etc. Après, tu vas dans les GT. Parce que les GT, finalement, suivent la fin de Dragon Ball. Je ne vais pas vous la raconter. De ce qui arrive à Sengoku. Sur un tournoi à la fin de Dragon Ball. Et du coup, vous comprenez pourquoi il est tout petit. Et pourquoi il y a le Dragon Ball GT. Et ça, je vous laisse découvrir. Et donc, du coup, le petit Sengohan. Petit. Donc, celui-là, il est à 8. Donc, ouais, j'ai payé ça quand même 4 balles. Je n'ai pas fait gaffe. Mais bon. Franchement, c'est du DBZ. Et là... 7 balles. Pareil. Le Trivial Pursuit. DBZ. Donc, avec des petites cartes, des questions, tout ça. Donc, moins 50. Il était à 13. Je te laisse faire le calcul. Je ne vais pas vous énumérer tous les prix. Franchement, c'est bien cool de rentrer ça dans la collection. Surtout, je suis friand. Tout ce qui touche DBZ. Vraiment. Après, bon. J'ai quand même des limites. Je ne vais pas prendre lesquels but. Tu vois, DBZ. Et surtout, une qui m'a surpris, c'est la Saint-Gohan. Donc, la Saint-Gohan tirée de Dragon Ball. Super. Donc, celle-ci, elle est à 7 et des poussières au final au lieu de 15. Donc, 7,50 en bas, on dirait. Voilà. Donc, franchement, je me suis bien fait plaisir sur ces petites soldes. Donc, j'ai fait quoi en solde ? J'ai fait vraiment en gros Carrefour, Cultura et Micromania. Et j'étais surpris de voir que cette année, c'est Micromania qui s'en sort vraiment super bien pour ma part. Et j'ai fait de bons petits achats. D'ailleurs, j'en ai même fait avec Sandra quand elle est venue. Je lui ai fait découvrir la petite boutique. On a trouvé des petites choses tous les deux. Enfin, bref, c'était top. Et je regarde en vrai si j'ai rien oublié. Non, je pense rien avoir oublié. Si, après, c'est une prochaine vidéo. Donc, il me reste un vide-grenier. Est-ce que je suis très en retard ? Je suis très occupé ces temps-ci. Et puis, j'ai super chaud. Vous le voyez à la cave en plus. Il fait très chaud ici dans le sud. Mais bon, c'est normal. Le sud, c'est la vie. Donc, du coup, c'est ça que je voulais vous dire. Ah, trop bien. Tu vois le... Le broly. Le broly badass qui est juste à ma droite. Donc, du coup, ouais, ouais. Donc, il me reste un vide-grenier à vous présenter. Donc, c'était un dimanche que j'avais fait avant le 14 juillet. Donc, autant vous dire que ça date. Donc, quand je mettrai ça en vidéo, je pense que je mettrai un compte-rendu de vidéo. En même temps, la vidéo, elle ne durera pas longtemps. Mais je pense que je vais vous le faire. Et j'ai des achats encore de Micromania, il me semble. Ouais, c'est ça. D'où l'autre petit mug. Et bah ouais, je les ai zappés. Tant pis pour moi. Je vous les mettrai sous une autre vidéo. Là, je pense que c'est déjà pas mal ce que je vous ai montré. Et ouais, j'espère que ce petit florilège de condensé entre les goodies, les tasses, les pop et les jeux et les vêtements aussi vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Évidemment, à 600, je compte faire un concours. Donc, du coup, il y aura, je pense, faire un ou deux gagnants. Ce sera un ou deux, voilà. Sûrement deux. Alors, en tous les cas, je vous attends nombreux sur cette chaîne-ci. Et évidemment, je fais aussi d'autres vidéos avec ma Z, donc avec Sandra, sur la chaîne de Gamer et Coton. Donc, n'hésitez pas à y aller aussi. De toute façon, vous avez les liens. Je sais, j'en adote, mais on s'en fiche. C'est moi qui fais ma vidéo, d'abord. Je fais tout qu'est-ce que se veut. Bon, enfin, voilà, les amis. La petite vidéo, deuxième partie des soldes est enfin terminée. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Fouez bien, portez-vous bien. Mais surtout, ne cassez pas les manettes, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada